C'est maintenant un moment pivot de l'émission, le quiz, dans lequel Stéphane Merne affronte Clémentine Portier-Keltenbach. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous accabler d'avance Stéphane, non. Non, j'ai beaucoup gagné cette année d'or. Mais vous avez beaucoup gagné, vous êtes bon en histoire. Évidemment que vous connaissez plein de trucs et évidemment que vous pouvez gagner contre Clémentine. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, mais il faut bien que j'entretienne le suspense. Jouons à Burn to be Alive. Première question pour vous Stéphane, qui c'est vrai gagner de plus en plus, de plus en plus souvent, il faut le reconnaître. Stéphane, Saddam Hussein, ça commence bien, j'aime bien quand la première question commence par Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui nous a quittés il y a maintenant 14 ans, aimait beaucoup les chips Doritos. Vrai ou faux ? C'est ma question Stéphane, elle nous plonge au cœur de l'histoire. Est-ce qu'on peut... J'ai vu cette phrase que vous venez de dire. Parce que je pense... D'abord, je ne connais pas vos chips. Quels sont vos chips ? C'est des trucs mexicains Stéphane. Le chiffre, les Doritos enfin, Stéphane, vous ne mangez pas des Doritos. Quand on est chez vous, il n'y a pas de Doritos à l'apéro. Je crois me souvenir, si vous voulez, que... Parce que c'était un homme qui était très mal jugé. Réhabilitons. Et gratignons Clémenceau et réhabilitons Saddam Hussein, vous avez raison Stéphane. C'est dans l'air du temps. Non, non, je plaisante, évidemment. Mais oui, c'est très possible. Il avait... Il envoyait son avion chercher... Chercher des Doritos ? Vous allez plus loin dans la réponse. À Bagdad, ce n'est pas ce qu'on trouvait le plus. Et il envoyait un 767 pour ramener les Doritos. Les Doritos Bagdadis, ils sont très répétés. Donc, quelle est votre réponse ? Mais oui, il adorait les... Vérifions tout de suite. Vous avez gagné ! Et voilà, dès qu'on est sur des vraies questions historiques, des thèmes étudiés à la Sorbonne. À tout de suite ! Vous êtes devenus fou, Mathieu. Siam Hussein y mangeait régulièrement un paquet de Doritos taille familiale en moins de 10 minutes. Alors, vous ne voyez pas ce que c'est qu'un pack familial de Doritos, mais ça ne se mange pas en 10 minutes. Ou alors, vraiment, c'est qu'on est Saddam Hussein. Il aimait aussi se laver les mains de façon compulsive. Et le président Reagan, il aimait aussi, ce qui n'a aucun lien, je ne sais pas ce que ça fout là. Je l'ai dit, moi aussi, maintenant, je me lave les mains de façon compulsive avec les règles sanitaires. On a tous une part de Saddam en nous. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kettenbach. Est-ce que Michel Foucault a pu voir en direct à la télé Michel Drucker recevant Whitney Houston et Gainsbourg ? Ce dernier prononçant son célèbre « I want to fuck her ». Oui ou non ? Je parle bien du philosophe Michel Foucault. Oui, oui, c'est encore un coup tordu. Je pense qu'il va être mort deux jours avant ou trois mois plus tard. Il a bien sûr, il aurait tout à fait pu. Est-il mort dans la minute qui a précédé ? Je vais répondre oui. Vous répondez oui. Et non, quel dommage, Clémentine. Il est désolé pour vous, entendez la sincérité dans la voix de Stéphane. Ah non, mais la femme ! Mais c'est du fiel qui m'envoie. Je n'aime pas, vous le savez, ce rire fiel. C'est pas beau, hein ? C'est vraiment moche. Non, non, alors vous allez remettre en jeu votre premier point. C'est moche, c'est très moche. Vous remettez en jeu votre premier point, vous devez me répondre. Si vous faites ça, je ne joue plus pour tout le reste de l'année. On dirait un élève de CM1 dans son bac à sable. Qui peuvent plus blairer. Alors attendez, vous me dites la différence à combien d'années ça s'est joué ? Sachant que le philosophe Michel Foucault est mort à 57 ans en 1984. À combien d'années ça s'est joué ? Le fait qu'il n'ait pas pu voir Michel Drucker. Ça n'a plus joué à deux ans. Oh, ça n'a plus joué à deux ans, c'est une bonne réponse. De Stéphane, il conserve son point. Il conserve son point. Non, non, on n'a pas un point. Il ne faut pas que je le verrai. Ah non, mais je reste. Je comprends ce que vous ressentez depuis le début, Stéphane. Mais c'est unique. C'est un scandale. C'est la question. Numéro 3. Clémentine, on ne sait jamais, il peut perdre là. Alors, attention. C'est une question très très longue. Je lance. Dans la mort d'Arthur, la compilation de romans sur la légende du roi Arthur, publiée pour la première fois en 1485 par le diplomate anglais William Caxton, il est écrit cette phrase prononcée par Galade. D'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait acceptable que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. Ce qui, il faut bien l'avouer, n'est pas terrible comme phrase. Vrai ou faux ? Faux. Vous semblez bien sûr de vous, Stéphane. Parfois, j'ai du mal à savoir si c'est Stéphane un historien ou Stéphane un l'acteur. C'est tellement mal écrit, ce que vous dites. Bien sûr, en 1400 et des brouettes, on n'aurait pas écrit une chose aussi mal formulée. Eh bien, on embrasse Alexandre Astier, puisqu'effectivement, vous avez raison, c'est une mauvaise réponse. C'est une réplique de Kaamelott. C'est excellemment bien écrit. C'est de l'humour, Stéphane. Oui, je le sais, c'est de l'humour. C'est pour un vase et un récipient. C'est vrai que c'était très Kaamelott, cette phrase. C'est très Kaamelott, c'est pas du tout. C'est pas du tout 1485. Oh, il a déjoué. Il a déjoué le piège. Tous les pièges. Clémentine, la première personne que Mohamed Ali a mis Kaamelott, ce fut sa mère. Il avait deux ans, vrai ou faux ? N'importe quoi n'est pas une réponse, je ne la valide pas. Vrai ou faux ? Je dis non. Vous dites non ? La femme qui a dit non. Vous avez perdu. Il a mis sa mère Kaamelott à deux ans. Il l'a raconté lui-même, Mohamed Ali, il ne l'a pas fait exprès évidemment, mais il a balancé une droite dans la joue de sa maman qui a perdu deux dents pour l'occasion. Il a dit en interview, la première personne que j'ai mis Kaamelott, c'est ma mère et c'est ma mère. Alors peut-être que ça contribue bien à sa légende, il en avait peut-être trois, mais il devait déjà avoir eu un sacré punch à cette époque-là. Qui remporte le quiz ? C'est Stéphane Bern qui remporte ou vole le quiz, on ne sait pas trop comment le rembler. Mais en tout cas, c'est une victoire, elle comptera comme telle dans l'histoire. Mais assumer, c'est… Oui, franchement, c'est Saddam Hussein qui m'a fait gagner… Les burritos de Saddam Hussein ! Gagner avec Saddam Hussein et les Doritos, franchement, est-ce que c'est bien… C'est pas moi qui ai écrit les questions. C'est pas faux.